Musique Entrez par la porte étroite, car large est la porte, Spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais c'est droite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous, en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des lourds avisseurs, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Musique Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ? Musique Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Musique Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre portait de bons fruits. Musique Tout arbre, qui ne porte pas de bons fruits, est coupé, jeté au feu. Musique C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Musique Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Musique Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi. Musique Vous qui commettez l'iniquité. Musique C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Musique La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Musique Musique Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison et elle est tombée et sa ruine a été grande. Musique Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. Musique Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, il va, à l'autre vient, il vient, et à mon serviteur fait cela, il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier « Va, qu'il te soit fait, selon ta foi. » Et alors même, le serviteur fut guéri. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, à pain que sa complice, ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Il apprit nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont déni. » Mais le fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Un autre d'entre les disciples lui dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui répondit « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leur mort. » Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur ? » Chant de peu de foi, alors il se leva, menaça les vents et la mer. Et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui ? » disait-il « À qui obéissent même les vents et la mer ? » Lorsqu'il fut, sur l'autre bord, dans le pays des Gazaréniens, Deux démoniaques, sortant des sépulcres, Virent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent. « Qui a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu, Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ? » Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui baissait. Les démons priaient Jésus, disant « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Il leur dit « Aller, ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. » Et voici, tout le troupeau se précipita, des pentes escarpées dans la mer, Et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuir, Et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé, Ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, Et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, Spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin, Qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, Spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, Mais au dedans, ce sont des lourds avisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueillent-on des raisins sur des épines, Ou des figues sur des chardons. Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, Ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé, jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, N'entreront pas tous dans le royaume des cieux, Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas jassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors, je leur dirai ouvertement, Je ne vous ai jamais connus, Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis, Et les maisons pratiques sera semblable à un homme prudent, Qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les lents sont soufflés, Et se sont jetés contre cette maison, Et elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, Et ne les met pas en pratique, Sera semblable à un homme insensé, Qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, Les vents ont soufflés, Et ont battu cette maison, et elle est tombée, Sa ruine a été grande. Après que Jésus t'achevé ses discours, La foule fut frappée de sa doctrine, Car il enseignait comme ayant autorité, Et non pas comme leur scribe. Entrez par la porte étroite, Car large est la porte, Spacieux le chemin qui mène à la perdition, Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, Resserrez le chemin qui mène à la vie, Et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes, Ils viennent à vous en vêtements de brebis, Mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs, Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, Ou des figues sur des chardons, Tout arbre bon porte de bons fruits, Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits, Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, Ou un mauvais arbre porté de bons fruits, Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, Est coupé et jeté au feu, C'est donc à leurs fruits, Que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, N'entreront pas tous dans le royaume des cieux, Mais seulement celui qui fait la volonté De mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, N'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, Je ne vous ai jamais connus, Retirez-vous de moi, Vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis Et les met en pratique sera semblable un homme prudent Qui aura bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, Les torrents sont venus, Les vents ont soufflé, Se sont jetés contre cette maison Et elle n'est point tombée, Parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis Et ne les met pas en pratique, Ce sera semblable un homme insensé Qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, Les torrents sont venus, Les vents ont soufflé, Et ont battu cette maison. Elle est tombée, Et sa ruine a été grande. Après que Jésus Eut achevé ses discours, La foule fut frappée de sa doctrine, Car ils l'enseignaient comme ayant autorité, Et non pas comme leur scribe. Entrez par la porte étroite, Car large est la porte, Spacieux, Le chemin Qui mène à la perdition, Et il y en a beaucoup Qui entrent par là. Mais étroite est la porte, Resserré le chemin Qui mène à la vie, Et il y en a peu Qui les trouvent. Mais étroite est la porte, Resserré le chemin Qui mène à la vie, Et il y en a peu Qui les trouvent. Et il y en a peu Qui les trouvent. Sous-titrage Société Radio-Canada